L'accélération des progrès dans la réalisation des objectifs de développement, c'est le thème abordé lors de la deuxième table ronde de la deuxième édition du colloque digital Talent Africain, organisé par le groupe Adidia Re-Wafa Bank les 2 et 3 décembre 2021. Selon les acteurs économiques, le continent possède un potentiel nécessaire pour constituer un espace de progrès, de croissance et de développement. Effectivement, nous avons la responsabilité, et nous-mêmes en tant qu'acteurs financiers, de contribuer à l'emploi, au développement socio-économique de nos pays de présence. Nous sommes en mesure d'attirer l'investissement industriel, privé, local et international au service de l'emploi et de la valeur ajoutée locale. C'est ce qui doit permettre de créer vraiment un développement pérenne et inclusif. Les chiffres de la Banque mondiale indiquent que les jeunes représentent 60% des chômeurs en Afrique. L'immense majorité d'entre eux qui ont un emploi se soutient dans le secteur de l'économie informelle. Dans le but de contribuer à l'emploi et au développement socio-économique de ces jeunes, le groupe Adidia Re-Wafa Bank intervient dans les domaines des infrastructures, de l'industrialisation et de l'intégration économique sud-sud dans ces pays de présence. Nous nous efforçons d'intervenir d'une manière importante dans ce domaine, en matière de développement des infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières, de façon générale dans le transport et la logistique, mais aussi beaucoup en matière d'énergie verte. Le deuxième axe d'intervention crucial, évidemment, est celui de l'industrialisation. L'emploi des jeunes, l'intégration des jeunes du secteur informel vers le secteur formel passera nécessairement par l'augmentation de l'investissement et en particulier de l'investissement industriel. Le groupe Adidia Re-Wafa Bank a mené des initiatives à travers sa présence dans ces pays. Il contribue aujourd'hui à rapprocher les opérateurs économiques africains et à attirer des investissements industriels et privés.